Raffi Malekikol, bienvenue à tous sur ma chaîne Liseuse en Série, c'est Sonia et aujourd'hui je vais vous parler du livre qui m'a le plus marqué durant 2017 jusqu'à présent et je dirais même durant toutes les dernières années, oui j'exagère pas, je peux pas appeler ça un coup de coeur parce que vous allez voir c'est un peu délicat d'autant plus que c'est une autobiographie donc je peux pas vous dire que vraiment j'étais heureuse ou joyeuse de le lire parce qu'il s'agit ici de l'avis de l'auteur je vais faire juste une petite introduction, s'il vous plaît mesdames et messieurs, si vous êtes très sensible, si vous êtes adepte de la bienféance ou du politiquement correct vous pouvez passer votre chemin parce que aujourd'hui on parle d'une parution de la maison d'édition Ring, c'est la maison d'édition de l'anticonformisme par excellence trêve de suspense, je vous présente Dynamique du chaos du Ghislain Gilberti paru aux éditions Ring j'aurais dû vous en parler il y a un moment parce que je l'ai terminé déjà il y a plus qu'un mois mais c'est le genre de livre qu'il faut vraiment digérer, il faut vraiment pouvoir lui donner sa juste valeur c'était pas du tout facile d'en écrire une chronique, d'ailleurs j'ai écrit juste, j'ai griffonné mon ressenti dès que j'ai terminé le livre mais j'avais besoin de temps vraiment pour pouvoir vous en parler comme il le faut et je suis pas sûre que je pourrais le faire, je garantis, vraiment je garantis rien c'est très rare que je fasse une vidéo review pour un seul livre en général je regroupe 4-5 livres pour vous en parler mais c'est une exception parce qu'il n'y a pas moyen, c'est hors de question que je parle de ce livre avec d'autres parce que sinon il va vraiment les éclipser et ça va pas être juste, voilà et je vous le dis tout de suite, s'il n'y a qu'un seul livre à retenir de tous ceux que je vous recommande ça serait celui-là sans hésitation mais pas pour tout le monde, vous allez savoir pourquoi ce livre-là c'est pas à mettre entre toutes les mains c'est trash, c'est violent, c'est crade des fois et donc il faut vraiment un public averti, des lecteurs avertis il faut commencer par le commencement donc on voit ici que c'est une édition non censurée et déjà 100 000 lecteurs conquis pourquoi ? parce que simplement Dynamique du chaos a été mise en ligne il y a des années déjà pour téléchargement gratuit donc il y a plus de 100 000 personnes qui l'ont téléchargée et les retours étaient dithyrambiques il y avait tout un forum où les gens venaient discuter de ce livre et tout et moi je l'ai lu, donc sa version censurée mais je peux vous dire, si vous faites partie de ces 100 000 qui l'ont lu en version électronique, ça n'a vraiment rien à voir c'est mille fois plus intense, mille fois plus vrai, plus choquant, plus perturbant, plus bouleversant voilà donc je vous encourage que vous l'ayez lu en version électronique ou pas donc allez-y, lisez-le en version papier parce que ça vaut amplement le détour donc Dynamique du chaos c'est quoi ? on suit Jis, donc qui est l'alter ego de l'auteur bien évidemment dans sa descente aux enfers suite à sa rupture amoureuse un enfer donc où se côtoient drogue et sexe ici, ça va parler drogue, c'est clair on entre dans le monde de la défense, des drogues dures vous allez être incollables sur toutes les drogues dures mesdames et messieurs, donc de la cocaïne, héroïne, LSD vraiment il y en a du tout, il y en a pour tous les goûts et bien sûr ça va parler de leurs effets il y en a qui ont dit que c'est une ode à la drogue bah c'est pas du tout ça je suis désolée mais non tout au contraire, ça nous expose la destruction qui en émane comment vraiment ça démolit tout ce qui est bon en la personne et tout et à part la drogue, il y a bien sûr le sexe mais le genre de sexe qui salit, qui souille qui te rend amère, dont tu te souviens pas tellement tu es dédéfoncé quoi la violence aussi, il y a beaucoup de scènes très violentes, très choquantes il y a beaucoup de langage cru mais je vous en prie, ne vous arrêtez pas là il ne s'agit pas d'une recherche de sensationnel ou du buzz parce que si c'était le cas, j'aurais pas apprécié autant ma lecture mais non, ici le livre est écrit par les tripes on sent vraiment, on sent vraiment l'auteur derrière on voit son son, on voit ses émotions, ses sentiments on voit ses calvaires, on souffre avec lui on tombe pas du tout dans le putacier ou dans le dégueulasse pour le dégueulasse quoi, non c'est pas du tout ça dans cet univers de l'underworld comme il l'appelle où vraiment on côtoie la génération nada il y a une putain d'histoire d'amour avec un grand tas le genre d'amour qui enchante mais qui déchire et qui démolit qui vraiment c'est trop 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 poignant c'est très beau, oui beau et voilà, c'est comme si toute cette surface ou cette carapace de dureté, de violence c'est pour cacher la noblesse des sentiments qui est derrière le genre d'amour qu'on ne trouve qu'une fois dans sa vie vraiment plus fort que la mort, plus fort que la vie, plus fort que tout et voilà, donc l'amour de Jise et Séverine c'est une fille qui vient d'un milieu riche mais qui est révoltée, qui vit mal, qui est aussi aliénée que lui aussi solitaire, aussi cinglée et quand ces deux-là sont ensemble c'est beau mais c'est destructeur c'est vraiment... ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre mais ils ne peuvent pas vivre ensemble non plus parce que c'est comme si leur amour il est honte-vie et comment vous dire que dans ce livre je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions et je me suis retrouvée dans plein plein d'extraits, dans plein de dialogues je me suis retrouvée un peu dans Séverine, un peu dans Jise donc cette révolte, cette rage au ventre, cette aliénation ce dégoût du monde, ce dégoût du conformisme, ce sentiment d'injustice ce roman c'est tellement riche, il y a plein 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 de références littéraires de réflexions politiques, sociologiques, même philosophiques il y a plein de références musicales il y a vraiment, c'est tout un monde on s'imprègne avec, on ne sort pas indemne ça nous marque pour longtemps, peut-être à vie c'est trash, c'est noir, c'est crade mais c'est beau et c'est humain, c'est vraiment humain on voit l'humain dans toute sa décadence, dans toute sa noblesse dans tous ses états et voilà, que vous dire d'autre lisez, lisez Dynamique du chaos de Gislain Gilberti parce qu'en plus, Gislain, il a de ses plumes mais mon dieu, comme il écrit bien comme il écrit bien quoi il a une plume sublime, addictive vraiment, on ne peut que dévorer ce roman parfois on lit des livres où on se dit que l'auteur il aurait pu faire un bon journaliste, un bon musicien un bon animateur télé, un bon cuisinier, qu'en sais-je mais ici, quand tu lis ce livre, tu te dis mais il ne peut être qu'un écrivain parce qu'il est fait pour écrire, sa plume elle est juste transcendante, ce livre il est transcendant, vraiment et voilà, je ne veux vraiment pas que vous passiez à côté ne passez pas à côté de ce livre, tentez après, vous pouvez arrêter en milieu vous pouvez venir m'insulter après, mais tentez, tentez essayez de le lire essayez d'aller au-delà de vos préjugés des préjugés des autres et tout et vous n'allez pas le regretter je vous le garantis donc voilà, je remercie Ring pour la qualité de leur publication vraiment, on est rarement déçus et voilà, donc je vous parle prochainement du dernier, donc bébé de Gislain Gilbertier qui a sorti un nouveau roman je pense que c'est une réédition aussi il s'appelle Le Baptême des Ténèbres je vous mets la couverture je le lis très prochainement et je vous en parle je suis vraiment impatiente de retrouver la plume de Gislain et voilà, merci d'avoir regardé merci d'avoir supporté mon blablatage parce que je sais que je n'ai pas formé une seule phrase cohérente mais voilà, lisez ce livre et s'il vous plaît, venez me voir pour me dire si vous avez aimé ou pas on pourra discuter vraiment, j'ai envie de discuter de ce livre encore voilà et n'a l'air qu'elle l'aim et see you next time Inch'Allah, very very soon et ciao 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 Merci.